salut à tous c'est adrien d aujourd'hui jeudi 20 avril 2017 je vais revenir sur une vidéo hop je vous relance à stop et ça la vidéo réinjecter tout le swap en ram sous linux parce que j'en ai parlé hier donc voilà où j'avais 807 mégas dans le swap hop je vous avais montré la petite manip avec swap off tiré à pour réduire la ram enfin la swap et donc forcément réinjecter dans la ram et après hop le swap est vide bon super cool mais vous avez été nombreux à me poser des questions et je me suis dit tiens ça peut être sympa de répondre en vidéo donc notamment pourquoi est ce que le soit ne suit pas automatiquement lors qu'il ya suffisamment de ram dispo là j'en sais rien ça c'est clair je sais pas alors peut-être que si en soit pendant mon exemple là il y avait vivaldi des choses qui étaient en mémoire qui concernait vivaldi qui se mettent en swap peut-être mais je ne peux pas l'assurer ce serait bien que ça marche comme ça quand même peut-être que au moment où je réutilise le programme en question qu'il ya des choses en swap il recharge peut-être le tout en ram c'est peut-être possible je ne sais pas toujours utile je peux pas répondre à la question et sur les serveurs ça se passe comment ça tournage 24 mais logiquement ça ne nécessite pas d'intervention d'un humain toutes les n heures les admins serveurs font-ils un cron pour vider le swap toutes les n heures et ben non surtout pas on ne fait rien parce que en principe sur un serveur on ne fait jamais de choses comment dire automatique enfin mise à part peut-être des épurations ou des trucs comme ça mais moins il ya d'automatisme dans un serveur mieux c'est parce que au moins quand on a besoin de faire une maintenance on l'a fait quand on est là au moment où on est là au moment choisi voilà il vaut mieux rester maître donc ceux qui font les mises à jour en automatique quand on voit un windows serveur qui se met en mise à jour automatique moi ça me sort par les yeux je préfère les laisser en manuel et les faire quand j'ai envie au moment où j'ai envie parce que s'ils redémarrent alors que l'application est en prod vous voyez pas très bien quoi et bien sûr donc les serveurs ne soit peu pas beaucoup voire pas du tout parce que la mémoire est bien dimensionnée quand on monte un serveur on fait gaffe à ce qu'on fait ici je vous ai fait une petite capture d'écran d'un serveur du travail donc j'avais mis sur youtube mais que j'ai enlevé parce qu'il y avait des petites infos pas très sympa enfin pas très sympa que je préfère ne pas vous montrer du coup j'ai fait de la capture un peu dans la précipitation ce matin c'est pas grave j'ai enlevé mais je vous montre ici que voilà donc il ya la mémoire 6 giga 4 6 giga 5 utilisé sur les 16 giga que fait la que que possède la machine donc vous voyez c'est c'est dimensionné comme il faut et ça soit pas bon lion bar je sais pas pourquoi mais ça soit pas et je m'amuserais pas sur un serveur à faire un soit peuvent soit bon après ici il ya du bleu donc c'est tout ce qui est en cache donc forcément que c'est un serveur qui tourne depuis un certain moment et puis qu'il ya une centaine d'utilisateurs en connexion simultané dessus et bien pour le coup là ce qui est en cache ça peut toujours être utile pour améliorer les performances du dit serveur donc ça c'est pour répondre à la question et là il ya une question de borderline qui est assez intéressante qui dit je pensais que du swap sur ce genre de disque un ssd donc ce qui est mon cas ce n'était pas franchement recommandé bah oui c'est vrai on l'entend souvent il faut pas faut pas être de soit sur ssd alors là je vous montre un article j'avais écrit il ya un moment qui s'appelle optimiser linux pour un pc portable donc je le complète de manière assez régulière j'avais commencé à l'écrire en 2014 puis petit à petit je le complète est donc ici je vous montre toutes les toutes les optimisations que je fais donc ici on a donc j'ai activé je vous montrer dans la console ce sera plus simple donc tac 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 je me connecte en route voilà donc 4 etc si ctl donc soit vous complétez le fichier si ctl point conf voilà avec des trucs soit vous faites dans si ctl point d un fichier donc quelque chose point conf voilà et moi j'ai fait ça donc j'ai mis vm swap in s à 5 kernels 6rq à 1 vm laptop mode à 5 vm drop catches à 3 pour savoir votre en fait tout ça pour savoir les les valeurs parce que là c'est écrit mais pour savoir réellement vous faites un 4 slash proc slash 6 et après vous prenez le mot et les points cd slash donc si kernels 6rq c'est kernels 6rq normalement voilà là ça vaut 1 pour vm laptop mode proxys vm laptop mode voilà 5 on voit 5 voilà donc pour connaître votre vm swap in s bas slash proc slash 6 la vm slash swap in s et ça doit renvoyer 5 et chez vous ça va renvoyer je pense 60 par défaut c'est à 60% donc déjà voilà vm laptop mode ça réduit l'usage du disque dur en regroupant les écritures sur le disque je vous mettrai le lien dans le descriptif en dessous donc c'est bien parce que sur un pc portable et bien le système regroupe les écritures disques et puis il écrit tout d'un coup donc sur un disque à plateau c'est là c'est même plus intéressant que sur un ssd sur un disque à plateau bas il écrit tout d'un coup plutôt que d'écrire tout le temps tout donc ça peut améliorer les performances d'une part et par contre ça possède un inconvénient c'est que si jamais par exemple l'ordi s'éteint vous avez une coupure de courant et bien ce qui n'a pas encore été écrit bah c'est perdu parce que c'est stocké dans la dans le système donc dans la mémoire ram et c'est pas encore écrit et donc plus de courant plus de ram et voilà donc vous perdez les écritures qui étaient en attente mais bon s'il écrit toutes les une seconde au lieu d'écrire instantanément vous perdez une seconde de votre travail waouh et si vous êtes sur un pc portable vous avez une batterie 1 donc on retire le courant bas le pc enfin une coupure de courant le pc fonctionne toujours bon par contre c'est vrai que si le système plante vous perdez votre écriture en même temps linux ne plante pas voilà c'est à dire privilé donc là voilà le vm swap in s ici c'est qu'en fait par défaut c'est à 60 donc ça veut dire quoi ça veut dire que dès ce qu'il reste moins de 60% de ram de dispo le système commence à swapper c'est à dire qu'il va utiliser donc le disque dur comme je l'ai expliqué pour stocker ce qu'il ya dans la ram donc c'est plus lent donc en gros avec mon système là donc j'ai 8 giga de ram 60% ça fait 2 giga enfin ça fait 6 giga 6 5 giga peut-être donc à 3 giga utilisé et ben il comment là il pourrait commencer à swapper potentiellement parce que je suis à quasiment la moitié bon et ben il soit pas donc ça c'est intéressant moi j'ai mis 10 10% dans mon tuto mais sur ma machine j'ai 5% ce qui fait que faut vu que c'est des pourcentages faut voir si vous avez 2 giga de ram vous mettez 5% ben 5% de 2 giga de ram ça fait 100 méga ça fait pas beaucoup alors que si vous mettez 10% ça fait 200 mégas vous voilà alors que moi si je mets 10% ça veut dire qu'il me resterait 800 mégas de libre donc je préfère à 400 mégas de libre ont commencé à swapper donc je swap le plus tardivement possible alors il y a certaines distributions mettent 1 voire 0 ça veut dire que c'est vraiment en dernier recours mais là il faut peut-être quand même un petit peu anticiper c'est comme quand il ya un piéton qui passe devant vous en bagnole vous freinez pas au moment où vous êtes sur le piéton mais un petit peu avant quand même voilà bon il ya d'autres optimisations trim sur ssd désactiver les services inutiles bon bref je n'aborde pas le sujet alors vous allez me dire oui je swap je swap cas 10% de mémoire ram libre donc dès qu'il reste 400 mégas mais je sois quand même vous avez vu hier je même quand je lance des machines virtuelles je peux swapper entre 500 à giga giga 5 parfois quand quand j'y vais un peu fort vous allez me dire oui ça fait des écritures et on est en train de bousiller le disque bah non regardez enfin si forcément un disque ssd ça s'use en écrivant dessus mais je vais montrer un petit truc assez sympa je me reconnecte en route mon disque dur ssd ça fait quatre ans que je l'ai pas tout à fait je l'a acheté en mai 2013 je vous montre ça avec la commande thune 2 fs alors il y en a encore qui vont dire oh j'apprends une commande et ben oui vous apprenez une commande thune 2 fs-l-l pour voir les infos sur la partition dev sda8 vous prenez sda8 mais elles sont plus ou moins pareil sda8 c'est la plus intéressante donc avec thune 2 fs on va afficher les infos de la partition donc la slash dev sda8 ça fonctionne qu'avec ext 2 3 et 4 si vous utilisez xfs c'est autre chose si vous utilisez btrfs c'est autre chose la commande thune 2 fs ça marche qu'avec du ext quelque chose et donc ça vous indique plein d'infos donc mon j'ai un label qui s'appelle oh mais c'est ma partition slash home c'est clean voilà bon il ya plein d'infos mais ce qui est intéressant c'est ça déjà système de fichiers créé le 25 mai 2013 et je vous pas donc mon système est installé depuis le 25 mai 2013 c'est ce qu'il faut comprendre et donc ce système de fichiers de 200 et quelques mégas 100 et quelques gigas on verra après avec un df il existe depuis quatre ans et l'information qui est assez intéressante c'est ici lifetime rights donc c'est les écritures que j'ai fait et donc dans ma partition j'ai écrit trinster a forcément c'est ma partition slash home c'est là donc je mets mes documents souvent je mets des docs avant de les mettre sur la partition de données séparées qui est dans slash media slash data j'ai quelques machines virtuelles qui étaient au début dans dans cette partition machine virtuelle vmware ils sont aussi donc forcément j'écris sur cette partition j'ai mes jeux j'ai mes préférences vivaldi j'ai mes mails voilà tout est dans slash home les fichiers donc voilà j'ai écrit 13 terras en quatre ans bon ok donc ça veut dire que j'écris 13 terras df moins h voilà je vous donne l'info sur la taille de ma partition donc elle fait 100 gigas ma partition cela chôme bon voilà donc c'est à dire que j'écris 13 terras donc j'ai usé mon disque dur ssd en écrivant 13 terras alors on va prendre un petit un petit un petit calcul donc on va prendre calculatrice voyez 13 terras donc 13 terras 13 terras on va multiplier par 1024 ça fait donc 13 312 gigas j'ai écrit 13 312 gigaoctets sur la partition cela chôme je vous ai dit tout à l'heure que je soit paix grosso modo entre 500 800 un giga un giga 5 quand je fais beaucoup de choses en même temps puis je me dis bon j'ai pas envie forcément de couper vivaldi ou d'autres programmes quand je lance des machines virtuelles donc bah tant pis ça soit donc on va dire qu'en moyenne quand je sois que je sois pas un giga donc je divise tout ça par 1024 non fallait je remultiplie par 1024 pardon je divise juste ça par un ben en fait ça sert à rien de diviser par un parce que ça fait exactement le même chiffre donc ça veut dire grosso modo que si on prend voilà environ un giga de swap ça veut dire que et là ça m'étonnerait j'aurais usé autant mon ssd en écriture sur le home que si j'avais swappé 13 312 fois à un giga d'écriture donc ça fait un nombre démesuré de de swap de données qui auraient été écrites sur la partition swap alors ça m'étonnerait que j'ai swappé 13 terras de données parce que ça fait vraiment beaucoup j'utilise pas l'hibernation donc je ne swapp pas enfin je n'hiberne pas sur le ssd donc j'écris pas sur le swap du ssd donc faudrait vraiment que pour user mon ssd autant que je l'utilise en partition slash home faudrait que je swap 13 terras donc voyez j'ai largement plus utiliser ma partition slash home que ma partition swap donc quand on dit oui il faut pas mettre sa partition swap sur le ssd bas à ce moment là il faut pas mettre sa partition home sur le ssd parce que ça l'abîme 1 je remets des données ont téléchargé truc il ya les préférences utilisateurs de firefox qui écrivent tout le temps dessus donc on met pas dessus à la limite on met pas son système aussi sur le ssd parce que les logs a écrit quand on fait les mises à jour ça écrit bon bah dans ce cas là on n'utilise jamais le ssd donc si on achète un ssd c'est vraiment pour l'utiliser quand même et moi ssd vous aviez vu dans la vidéo que j'avais montré sur le bilan de ssd trois ans et demi après il était à 99 ou 98 % de santé voilà donc il est en pleine forme smart ctl moins à dave sda voilà je vous montre encore mon disque ssd ah oui alors forcément voilà ce sera mieux comme ça donc voyez ici bon bah j'ai trois secteurs est alloué ben ouais c'est bien oui il faudrait bien que ce soit à zéro un mais bon on s'inquiète quand même à partir d'une cinquantaine donc la trois je suis bon il a fonctionné 15400 heures allumé 2836 fois donc ça je suppose que c'est le nombre d'écritures qu'il a fait donc on est au moins à 13 terras donc si on a 13 terras ça veut dire que ça c'est peut-être des kilos méga giga terras donc voilà je pense que j'ai écrit 39 terras sur le disque et puis il est toujours à 98% quoi il est en il est en pleine forme donc on peut écrire 40 terras là sur mon ssd qui est un vertex 4 j'ai écrit 40 terras dessus ou super il fonctionne toujours aussi bien sachant qu'il ya 13 terras sur le home ça m'étonnerait que j'ai swappé autant donc voilà c'est franchement dire que pour moi on met pas le swap sur le ssd c'est complètement ridicule parce que les autres partitions sont sollicités tout autant au niveau des écritures et puis voilà donc faut pas mettre un swap sur le ssd alors oui c'est sûr que si on hiberne toutes les si on allume le pc le matin une heure on utilise le pc une heure on le met en hibernation pourquoi le mettre en hibernation pour leur allumer le midi leur mettre en hibernation leur allumer le soir le mettre en hibernation donc le mettre en hibernation trois fois par jour quel est l'intérêt quand on a ssd aucun puisque ça démarre tout aussi vite si peut-être de laisser ses applications lancé ouais bon moi je démarre même si par exemple virtualbox il n'est pas lancé bas je lance ou voilà bas il est lancé un aussi rapide que ça donc pas de problème même libre office qui est un logiciel lourd d'un fait ça pour voilà ça se lance rapidement bon bah ok donc un swap sur le ssd bah oui certains sont contre ben moi je pars cette vidéo d'une bonne quinzaine de minutes un peu plus je vous démontre que moi je trouve pas ça aberrant d'utiliser le swap sur le ssd au moins quand on a besoin de swapper ben on ralentit pas tout le bin sont plus c'est tellement occasionnel et puis quand on est sur un ssd en principe on hiberne pas je pense qu'on hiberne pas donc forcément bah tout ça n'y a pas pas besoin d'utiliser le swap bon voilà donc c'est l'utilisation occasionnelle si on configure correctement sa machine et puis qu'il soit pas des 40% de la ramé prise je pense je pense que les écritures sont quand même moins nombreuses que sur une partition classique comme le home où vous avez vu que j'ai écrit très c'est là dessus voilà tout simplement bon bah j'espère que cette petite vidéo avec mon avis sur le swap sur ssd ou pas et ben voilà a répondu à vos questions que j'ai été clair que j'ai argumenté selon moi dans le sens où je trouve que ça me dérange pas d'avoir un swap sur ssd avec une l'utilisation que j'en ai après faut voir en fonction de votre cas mais quand on lit qu'il faut pas mettre le swap sur ssd ben moi je suis pas contre voilà faut quand même les utiliser nos ssd surtout que quand on lit certains chiffres la capacité en écriture des ssd il mettait pour une utilisation bureautique on pouvait tenir je sais plus combien d'années plus 50 ans en écrivant 3 terras par jour je crois un truc comme ça donc bon faut y aller pour utiliser le ssd enfin bref voyez ça fait quatre ans que j'utilise le même disque et ben bon si demain je vous dis mon ssd à flinguer je reverrai peut-être ma copie mais je me fais pas de soucis surtout qu'on voit des des entreprises aussi alors c'est pas le cas chez nous mais je connais une entreprise qui utilise des bêtes disques donc ils ont des bêtes disques pour stocker les volumes des différents serveurs donc c'est des disques dix mille tours minutes qui sont étudiés pour et en frontal dans la bête disque ils ont des ssd qui servent de cache et les disques durs ssd ils en prennent plein la tronche et ils servent de cache donc les données les plus sollicités lui écrite au lieu d'être écrite sur des disques sur des disques durs à plateau sont écrits sur des ssd et leurs disques durs en environnement d'entreprise tiennent entre un et deux ans en se prenant des écritures plein la tronche h24 donc je pense que notre petit ssd peut tenir facile cinq ans même on soit pas dessus voire dix ans donc non je pense que les ssd sont quand même fiables et que c'est pas de la gnognotte sachant que le mien il a quand même quatre ans de ssd je pense que les ssd qui font maintenant sont quand même plus performant que celui que j'ai acheté il ya quatre ans voilà bref j'espère que cette vidéo vous aura plu vous en aura pris un petit peu plus sur les ssd peut-être la petite commande tune to fs que vous connaissiez pas bon voilà vous pouvez regarder si vous avez un ssd sur votre disque dur sur vos partitions cela chôme votre système combien vous avez écrit et puis comparé à ce qui serait swappable mais vous verrez je pense que vous écrivez plus sur vos partitions de fichiers que ce que vous pourriez éventuellement swappé voilà j'espère que j'ai répondu à toutes les questions si vous en avez d'autres encore et ben vous pouvez écrire un petit mot dans les commentaires et bien sûr je ne manquerai pas de répondre à vos questions si vous en avez encore à ce sujet voilà et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où aller et ciao